le match dans le match s'intéresse ce soir au triathlon longue distance nous recevons un couple teinté de réussite nos deux invités ont été champions du monde en mai c'était à ibiza marjolaine pierret et clément mignon sont nos invités bonsoir marjolaine bonsoir clément merci première question tout va bien en forme oui tout va bien merci marjolaine clément racontez nous comment vous en êtes venue au triathlon longue distance tous les deux chacun vote d'accord alors moi c'est vrai que j'ai commencé le triathlon longue distance quand j'étais étudiante à aix-en-provence mes parents étaient à l'île de la réunion là où j'ai grandi et c'était un peu compliqué de rentrer chez moi les week-ends donc je me suis mis dans un club de triathlon et j'ai adoré l'ambiance c'était très chronophage comme sport et ça me faisait passer le temps comme mes copains rentrer les week-ends chez leurs parents au moins j'étais pas triste et vous clément j'ai commencé par la natation donc j'ai fait pendant dix ans j'ai fait sport et une natation aussi donc du côté d'angoulême et après voilà j'étais un peu lassé des bassins je me suis mis au triathlon je voulais un sport extérieur et voilà j'ai commencé comme ça et j'ai tout de suite accroché et j'ai adoré ce sport est ce qu'il ya quelqu'un tous les deux qui vous a inspiré pour faire du triathlon longue distance oui vous en avez parlé juste avant moi c'est lucie charles qui a été sacré championne du monde et c'est vrai qu'en ayant un peu fait des courses à l'international j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec elle et on est un peu amis maintenant et du coup c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup vous l'avez suivi assidûment ce championnat du monde oui jusqu'à une heure du matin après je me suis endormie mais maintenant je les ai suivi ouais et vous clément il ya quelqu'un qui vous a inspiré oui il y avait eu les frères bonnie qui ont bon à lister qui a été champion olympique et aussi ravir gomez l'espagnol voilà qui est un peu arrêté sa carrière maintenant mais voilà qui a eu un très beau très beau palmarès et pourquoi la longue distance plutôt que la distance courte le format qu'on connaît que les téléspectateurs connaissent mieux finalement oui oui et puis c'est le format qui au jet olympique aussi du coup souvent on me demande mais vous avez été champion du monde donc maintenant c'est les JO de paris et c'est vrai que malheureusement on peut pas on peut pas y être mais en tout cas pour ma part moi longue distance c'est vraiment parce que c'est différent du de la distance olympique en vélo on n'est pas en peloton on est chacun tout seul et on a un effort qui est beaucoup plus personnel et j'ai toujours aimé cet effort qui était vraiment propre à moi même et le dépassement de soi et personnel c'est ce qui m'a drive et pour faire ce sport et vous clément pourquoi la longue distance un peu la même chose j'ai bien aimé la courte distance mais dès que j'ai essayé la longue distance j'ai adoré cet effort solitaire et surtout en vélo de contre la montre pas en vélo traditionnel de route et voilà cet effort vraiment ça nous pousse nous mêmes et le résultat dépend vraiment que nous même donc on peut aussi rattraper beaucoup de temps en vélo c'est vrai que sur courte distance faut être très bon en natation pour être dans le bon paquet on va dire voilà pour être dans le bon groupe et après courir vite là le la part du vélo dans longue distance est vraiment importante et c'est ça qu'on aime aussi tous les deux on sait qu'il ya plusieurs formats en triathlon sur quel format vous prenez le plus de plaisir pas là où vous êtes le meilleur parce que je suppose que vous allez me répondre la longue distance mais là où vous prenez le plus de plaisir c'est compliqué c'est vrai que j'adore l'iron man donc là on la distance foule mais c'est un effort je dirais plus quand même l'iron man ce qui a ce côté d'incertitude et voilà sur ralph c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes et faut gérer aussi voilà la distance mais il ya plus on rencontre plus cela en full full distance et je trouve que c'est plus intéressant et un peu plus excitant voilà pour s'entraîner pour cela moi j'ai jamais fait de full distance je fais mon premier dans six jours maintenant bonne chance merci c'est vrai que beaucoup d'incertitudes oui forcément et moi aussi ça serait la longue distance j'ai jamais aimé les choses très punchy qui allait vite dès que quelqu'un accélère ça me saoule enfin moi j'aime bien être lissé mon effort qu'est ce qui est le plus compliqué dans un triathlon longue distance ce qui est le plus compliqué à gérer est ce qu'il ya un moment dans la course où vous savez que vous allez galérer à ce moment moi je dirais que c'est quand on rentre dans l'eau souvent les froides donc je dirais ça pour moi non la course à pied quand même un certain moment que ça soit sur l'alf ou la longue distance et ça commence à être assez dur on a un petit coup de mou souvent en vélo mais le plus dur ça reste la course à pied où voilà il ya forcément on va dire au milieu de la course à pied c'est c'est compliqué il faut rester concentré pourtant vous avez l'air sur la photo marjolaine ouais je sais pas qui est derrière l'objectif mais en tout cas il me faisait rire mais non souvent je suis ouais j'aime pas trop aller dans l'eau dès que les pieds touchent l'eau j'ai envie que ça porte tout de suite pourtant ça vous réussit bien on va parler du moment phare de votre année 2023 au mois de mai vous avez tous les deux été champions du monde c'était à ibiza on a du mal à imaginer le bonheur d'un titre mondial mais un titre mondial qu'on partage vous avez tous les deux été champions du monde le même jour racontez nous comment vous avez vécu cette journée oui c'était une journée très particulière c'était une distance qui était un peu plus longue que j'avais l'habitude de faire donc j'étais aussi un peu stressé par rapport à ça on était sous l'équipe de france donc c'est vrai que forcément porter les couleurs de la france ça donne quelque chose un peu supplémentaire à l'effort et ça a été très particulier moi personnellement parce que j'ai vécu l'année passée beaucoup de fractures de fatigue j'ai été beaucoup blessé donc c'est sûr que ça a été voilà quelque chose de très belle journée partagée oui vous l'avez vécu comment du réveil jusqu'au coucher clément cette journée c'était une super journée comme l'a dit marjolaine et c'est vrai que c'est parce qu'il est vraiment beau c'est que voilà on a gagné tous les deux mais pas de la même manière marjolaine pourtant il avait quand même une start list assez relevé et a vraiment mené la course presque de a à z avec beaucoup d'avance elle a posé le vélo avec huit minutes d'avance donc voilà ça lui laissait une belle marge et surtout qu'elle est quand même connue pour ses qualités de de coureuse donc voilà pour ma part c'était un peu plus serré j'ai posé le vélo en tête avec un allemand et après c'est vrai que le groupe de derrière est assez vite revenu à course à pied et voilà j'ai dû faire un sprint dans les deux derniers kilomètres et je me suis imposé avec seulement 30 secondes d'avance donc on a vraiment fait une course complètement différente et c'est aussi ça la beauté de cette journée c'est qu'on a gagné tous les deux mais différemment quand vous franchissez la ligne clément vous êtes dans quel état d'esprit vous savourez votre titre de champion du monde où vous vous tournez tout de suite vers la course féminine où marjolaine est en tête à ce moment là et doit encore terminer bah d'un seul coup j'étais troisième quatrième de la course troisième et il y avait trois ou quatre personnages à moi donc j'aurais pu vite être huitième de la course et pour moi marjolaine elle est gagnée dès que je l'ai vu poser le vélo avec huit minutes d'avant c'était quasiment fait pour moi pour elle peut-être un peu moins elle est un peu stressée mais du coup ça m'a vraiment motivé je me suis dit bah c'est encore plus beau si on gagne tous les deux donc ça vraiment vraiment aussi poussé à voilà terminer fort cette course à pied où j'ai vraiment dû m'employer pour m'imposer et vous marjolaine vous avez su à quel moment que clément était champion du monde alors moi il me restait un tour quand j'ai entendu tout le monde le speaker tout ça qui disait champion du monde clément mignon et c'est vrai que je me disais la chance il a fini moi il me reste un tour et et depuis la fin du vélo j'avais huit minutes d'avance donc c'est vrai que c'est beaucoup mais j'arrive jamais à vite m'emballer que j'ai huit trente ou deux minutes je serai toujours stressé et je courais toujours à mon maximum et je me disais au moins il me reste un tour ça va être dur j'ai tellement hâte de tourner à gauche et d'être à la finish line donc ouais c'était j'étais contente pour lui quoi clément et vous attendez sur cette finish line oui c'était un peu bizarre je me souviens plus très très bien on va dire de l'arrivée c'est vrai que j'étais super content mais j'étais un peu ailleurs à la fois mais oui bien sûr il était là je me souviens de la photo et après vous avez vous en avez profité comment après une fois que vous avez récupéré tous les deux vos esprits de ces deux titres mondiaux souvent les après courses sont pas très fun puisqu'on a l'anti-dopage et tous les contrôles comme ça donc faut réussir à voilà passer tous ces moments là mais après il ya forcément un très beau restaurant avec nos proches qui étaient là l'équipe de france il ya mon entraîneur aussi moi personnellement donc ça a été une très belle soirée on n'était pas avec assez d'énergie pour aller fêter comme il se fallait à ibiza pourtant bien mais c'est trop piste pour la fête non on a plutôt fait quelque chose de soft au quotidien ça se passe comment est-ce que vous vous entraînez ensemble c'est juste parfois ou jamais on essaie va être entraîné ensemble quand on peut au maximum voilà on essaye de partager et c'est aussi un c'est un plaisir de s'entraîner ensemble le plus possible ça soit dans les trois disciplines en âgeant en même temps déjà tous les jours et après beaucoup on a voilà un footing une sortie vélo plus ou moins longue on essaie de partager ensemble on n'a pas le même type d'entraînement on est on vient pas de la même manière au triathlon moi j'étais gymnaste avant donc j'ai un entraînement qui est beaucoup plus soft même si j'augmente de plus en plus du coup c'est vrai qu'au début clément il avait toujours les trois sports donc je pouvais tout le temps me greffer à lui donc c'est ça que c'est pratique est ce que c'est compliqué dans votre relation de penser à autre chose que le triathlon je pense c'est ce qui fait notre force parce qu'on pense vraiment à autre chose que le triathlon moi c'est toujours ce que j'ai pas du tout aimé en triathlon c'est d'être toujours avec les baskets le cuissard ou la brassière enfin voilà quand quand je fais du soir je fais du sport mais quand c'est fini on tourne la page et c'est pour ça aussi qu'on habite à nice dans le centre de nice beaucoup de sportifs mais pourquoi vous n'êtes pas à la campagne ou à la montagne et c'est vrai que ce n'est pas du tout ce qui nous correspond nous on veut aller faire les magasins dans les restaurants voir des gens normaux quoi vous êtes installé depuis combien de temps à nice trois ans maintenant j'ai été pour mes études d'expertise comptable et après j'ai switché en triathlète on a gardé l'appartement puis c'est un cadre propice à l'entraînement avec la méditerranée puis pour le vélo c'est parfait la course à pied également oui la météo enfin vraiment le cadre est parfait pour s'entraîner c'est vrai que c'est aussi une belle ville comme la du marjolaine et ben nous ça nous plaît beaucoup la région est magnifique même l'hiver on va du côté de monaco et il ya un chauffage on le sent dès qu'on traverse pas dès qu'on va vers monaco il fait plus chaud et non c'est génial est-ce que vos objectifs vous vous fixez des objectifs communs où chacun se met les siens je pense qu'on a des objectifs un peu pas en personnel ou voilà c'est vraiment dire à court et à moyen long terme mais après on essaie quand même de faire les mêmes compétitions et voilà enfin même quand on veut pas les faire les ouais pas faire les mêmes on se retrouve au même moi je vais faire l'iron man d'israël malheureusement vu du contexte je me suis rabattu sur la même course que clément au portugal donc même quand on choisit de pas être ensemble au final on se retrouve donc je pense qu'on a les mêmes objectifs aussi en voilà sur les championnats du monde c'est de voilà d'être champion du monde iron man à moyen terme et c'est notre objectif commun donc c'est vrai qu'on se rejoint vite sur les compétitions on a la même trame on va dire justement vous me tendez une perche votre graal ça serait quoi d'être champion du monde d'iron man c'est ça l'objectif majeur la plus grande chose que vous puissiez accomplir oui oui totalement c'est vraiment l'objectif numéro 1 c'est le titre sur la distance iron man voilà donc maintenant c'est entre hawaii et nice c'est séparé ça change tous les tous les ans jusqu'à 2026 donc le mieux c'est quand même hawaii ouais parce que c'est plus mythique voilà ça a commencé là bas aussi triathlon longue distance mais voilà aujourd'hui nice c'est aussi voilà un super endroit pour pratiquer triathlon et on l'a vu cette année avec la course des hommes ça a été super bien organisé et je pense que ça continue à monter dans les années à venir pour vous oui oui bien sûr c'est c'est le summum je pense dans ce sport après j'ai aussi envie vraiment de véhiculer des valeurs qui me qui me sont chères et notamment les courses féminines 100% féminine à kona cette année ça a été quelque chose de magique toutes les filles enfin tout le regard médiatique et tout tout était tourné vers les filles et je trouve que c'est important de valoriser ça et moi j'ai envie de créer aussi des vocations et moi je suis arrivé comme ça par ce sport donc j'ai envie de dire à toutes les filles et les femmes qui veulent faire ce sport que c'est faisable quoi clément vous parliez donc de cette distance ironman vous avez remporté l'ironman de nice au mois de juin la joie elle était comment comparé à celle d'un titre de champion du monde longue distance c'est différent c'est pas du tout la même course et c'est vrai que je ne fais pas du monde distance déjà c'était partagé avec marjolaine et forcément c'était les émotions multipliées par 100 c'est vraiment différent là on était j'étais un peu stressé avant cette compétition parce que je vous c'était là les dernières chances pour se qualifier au champion du monde du coup à nice du mois de septembre qui était mon objectif majeur et voilà j'étais un peu stressé mais c'est quand même bien passé et j'étais très soulagé à l'arrivée d'avoir la qualif voilà j'étais content de gagner mais l'objectif numéro un c'était c'est de me qualifier pour ces championnats du monde ces championnats du monde justement vous avez connu des soucis gastrique pardon de vous le rappeler comment vous l'avez vécu très mal honnêtement très mal j'ai j'y repense des fois enfin assez souvent quand même vous y alliez pour l'or ouais pour moi le podium honnêtement je pense que j'en étais capable surtout sur ce parcours et j'étais aussi en forme c'est on va dire le côté positif de ce mois de septembre c'est que j'ai réussi à être en forme le jour j mais voilà j'ai eu des problèmes gastriques et forcément forcément un peu déçu parce que c'était mon objectif numéro un cette année marjolaine vous avez récemment écrit sur vos réseaux sociaux que le sport pouvait je cite vous détruire est ce que vous pouvez développer oui j'ai beaucoup de fatigue donc l'année dernière et c'est vrai que je suis arrivée dans ce sport assez rapidement voilà j'ai fait quelques entraînements natation vélo course à pied et j'ai eu ma première victoire notamment au portugal il ya deux ans maintenant et j'avais pas vraiment tous ces aspects derrière le triathlon qui était la nutrition la récupération et et tous les à côté en fait d'un triathlète professionnel d'un sportif de haut niveau finalement j'étais encore étudiante je travaillais un petit peu aussi pour gagner un peu d'argent à côté pour avoir aussi une vie sociale et c'est vrai que j'avais un peu trois vies en une et j'avais des journées interminables donc j'ai vraiment oui je me suis détruite je me suis cassé le sacrum des os dans le pied une vertèbre enfin voilà j'ai l'impression que moi j'ai fait du sport pour mon bien-être et au final je me suis rendu compte que ça s'était un peu inversé et donc j'ai vraiment pris le temps de me reconstruire et de voir les spécialistes dans ce domaine là pour essayer de ouais de revenir plus forte quoi le public ne se rend parfois pas compte racontez nous combien vous consacrez de temps par semaine par mois à votre activité au triathlon ouais c'est on va dire que c'est 30 heures de sport à la montre mais quand on va à la piscine qu'on revient voilà on peut nager deux heures on est deux heures dans l'eau mais on va être trois heures trente parties et c'est vrai que souvent quand on va voir notre famille ou le balle à la période de noël on les voit pas beaucoup parce que sur une journée ça passe vite après une sieste on va voir le kiné je sais pas je dirais 40 heures ouais facilement ouais quelqu'un qui travaille finalement on n'est pas différent non plus mais c'est vrai quoi c'est comme quelqu'un qui travaille je pense est ce que vous arrivez à vous pouvez d'abord pas arriver à couper complètement passer quelques jours sans faire de sport une semaine voire plus oui bien sûr bah ça nous arrive non ça nous arrive pas c'est difficile ouais c'est sûr c'est difficile souvent ça quand on fait c'est qu'on est blessé c'est pas forcément une bonne période mais non ça enfin ça nous arrive quand même l'hiver dernier on a réussi à faire quelques jours quand même voilà de vacances par exemple et c'est vrai que même des fois en vacances on va peut-être courir une heure ou 45 minutes parce que ça non c'est rare franchement il est pas honnête non non il m'a dit cette année je couperais beaucoup moins et quand on a coupé on est allé en grèce pour vous dire et on a fait des randonnées on a dû traverser l'île enfin on faisait que ça on faisait que du sport donc donc il n'y a pas de véritable coupure annuelle finalement on fait un autre sport en fait finalement pour pas être dégoûté entre guillemets de ce qu'on fait toute l'année mais je pense qu'au fond nous on est des sportifs on a toujours fait depuis qu'on est petit c'est que quand on est blessé et qu'on n'a plus le choix finalement on en parlait tout à l'heure du triathlon court distance quelle différence y a-t-il entre triathlon court distance et le triathlon longue distance notamment au niveau de l'entraînement on se prépare différemment je suppose quelles sont ces différences oui un peu différences au niveau de l'entraînement même si maintenant les athlètes du court distance s'entraînent quand même de plus en plus parce que pareil le niveau a énormément augmenté il ya quand même plus en plus d' densité et aujourd'hui les athlètes de court distance passent très facilement sur la longue distance aussi dû alors dû à leur entraînement ces athlètes paris qui s'entraînent 30 35 heures qui font énormément de volume mais qui vont peut-être faire un peu plus d'intensité à certains moments alors que nous on va être quand même sur des voilà des séances un peu plus longue voilà plus en plus en gestion on va dire financièrement c'est compliqué quand on est champion du monde de triathlon longue distance oui un petit peu surtout en france on a eu la chance d'aller à l'étranger et de faire des courses à l'étranger d'avoir on a un sponsor une banque américaine justement et on voit que c'est totalement différent on a des sponsors on va dire en france mais c'est des plus des amis que des sponsors on va dire ce sera des mécènes mais on est très jeune et c'est souvent ce qui revient c'est que on est assez jeune et qu'il faut qu'on fasse nos preuves et ouais c'est vous êtes champion du monde et vous devez faire vos preuves ça veut dire que il faut confirmer carrière est longue et qu'on ne peut pas s'arrêter là si on veut vivre de ce sport c'est quelque chose que vous trouvez anormal d'avoir autant de besoins alors que vous êtes sur le toit du monde ouais enfin là où je suis frustré c'est quand je suis sur une star line et avec des étrangères qui ont voilà dix fois ce que j'ai et qu'elles ont on va performer en même temps mais au départ on n'est pas sur une même pied d'égalité quoi donc c'est difficile de d'être sereine et se dire je peux les battre alors que sur le papier il ya des beaucoup d'écarts oui est ce que ce sont des discussions que vous athlète avez avec vos instances fédérales ou pas oui alors après nous vu qu'on est sur une longue distance on est un peu détaché de la fédération il ya que sur voilà quand on fait les chambres du monde itu quand on a gagné on est lié à la fédération mais le reste de l'année on court sur des circuits privés comme ironman comme le pto challenge il y en a plusieurs maintenant et du coup on n'a aucun lien avec la fédération et c'est à nous vraiment de créer notre notre équipe notre notre team voilà que ce soit des médecins que ce soit des kinés que ce soit si on veut un manager si on veut voilà un photographe quelqu'un qui nous filme c'est vraiment à nous de créer notre propre univers et notre propre team alors c'est bien et pas bien c'est bien ce qu'on a le choix donc c'est vraiment quelque chose on a beaucoup de liberté mais ce qui est dur c'est de créer ça prend du temps on a été professionnels on avait les personnes exactement donc il ya tout ce travail en tous travaillant en fait sportif et tous les travails logistique exactement ça mais nous quand on a commencé on avait 21 ans en tant que pro là ça va faire bientôt trois ans c'est notre troisième année en tant que professionnel et on commence ouais à essayer de construire une équipe mais voilà faut trouver les bonnes personnes et je pense que c'est plus plus difficile oui la fédération soutient sur ça sur elle est là en fait en soutien et après on a le choix de faire un peu ce qu'on veut mais il nous propose un petit peu les voies vers lesquelles on peut essayer de trouver un peu de soutien donc ouais on essaye petit à petit on de créer notre entreprise finalement dernière chose qu'est ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir à de faire comme lucy charles de gagner les championnats du monde ironman et vous clément bah ouais d'être champion du monde ironman je pense que c'est la meilleure chose et je pense que voilà comme marjone elle a parlé de deux blessures la santé si on a la santé je pense que ça suivra parce que bah c'est marjone nous moi on a la motivation et on se donnera 100% c'est tout le mal qu'on vous souhaite pour la suite plein de réussite plein de bonnes choses à vous deux et un grand merci d'avoir été avec nous marjolaine et clément c'est la fin du match dans le match avec tv monaco tout de suite la météo excellente soirée avec nous